Bonjour les Rebans, bienvenue dans une autre vidéo. Avez-vous déjà été trahi dans votre vie? Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous dire ceci. Ceux qui se reteniront contre toi sont proches de toi. Mes frères et soeurs, ceux qui se reteniront contre vous sont proches de vous. Et si vous ne me croyez pas, écoutez ça. Gardez une certaine distance avec les gens. Il y a quelques personnes dans une vie à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier des choses, etc. Mais ils sont rares. Ceux qui se retournent contre quelqu'un, c'est pratiquement toujours ceux qui étaient les plus proches. C'est pratiquement toujours ça. Il faut garder les gens à distance en général. Il faut toujours essayer de garder une certaine distance avec les gens. Il faut surtout garder une certaine distance avec les gens. Il y a quelques personnes dans une vie à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier des choses, etc. Mais ils sont rares. Il y a quelques personnes dans une vie à qui on peut confier des choses, à qui on peut faire confiance. Mais ces personnes sont rares. Sur 10 milliards, tu risques de ne même pas trouver une personne. Ceux qui se retournent contre quelqu'un, c'est pratiquement toujours ceux qui étaient les plus proches. Et la plupart du temps, les gens qui trahissent, ce sont les proches, les gens que vous aidez, vous pouvez même nourrir toute leur famille. Mais ils vont vous trahir. C'est pratiquement toujours ça. Il faut garder les gens à distance en général. Il faut toujours essayer de garder une certaine distance avec les gens. Il y a quelques personnes dans une vie à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier des choses, etc. Mais ils sont rares. Et ceux qui se retournent contre quelqu'un, c'est pratiquement toujours ceux qui étaient les plus proches. C'est pratiquement toujours ça. Ma frère et soeur, ma frère et soeur, est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez compris? Posez-moi toutes vos questions. Et Dieu, que je parle de ça, ça me donne la chair de pouls. Quand le Seigneur de Christ est venu dans ce monde, il était bien. C'était une bonne personne. Et le Seigneur de Christ a tout fait pour gagner le cœur des hommes. Et même ramener le cœur de ces hommes-là vers le Dieu qui l'a envoyé. Pour cela, pour les attirer, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. L'un des gens qui étaient morts, il les a refait revenir à la vie. Est-ce qu'on dit qu'il les a ressuscités? Il a guéri les malades au passage. Et il a fait beaucoup de choses, même que la Bible ne peut pas contenir. Malgré tout ça, l'homme, je dis bien l'homme, l'homme a trouvé un moyen de lui coller un défaut. Regardez, regardez! L'homme, l'homme a acquis la fête du bien. L'homme a trouvé un moyen de lui coller un défaut. Résultat! Il a été accusé pour des choses qui n'ont qu'il y a sens. Un homme qui n'avait fait du mal à personne se retrouve à être jugé comme le pire criminel de cette planète. Après, il a été condamné à être crucifié comme un voleur, comme un tuyeur, comme un assassin. Là où on tue les assassins, c'est là-bas ils l'ont tué. Vous avez vu ça? Les gens à qui il a fait du bien, là, ce sont les mêmes personnes qui l'ont tué. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ceux à qui vous fait du bien sont eux qui tenteront de vous pour y aller dans le dos. C'est pourquoi je vous dis maintenez une certaine distance avec le chant. Si vous êtes une personne qui a un grand cœur, qui aide, si vous êtes une personne ouverte, qui parlez facilement, qui vous confie facilement au chant, moi, je vous dis à partir d'aujourd'hui, arrêtez. Arrêtez parce que vous donnez votre vie aux gens. Il reste à vous tuer et c'est fini. Ceux à qui vous vous confiez, là, les gens à qui vous dites tout, là, ce sont ces gens-là qui vont vous tuer un jour, si vous ne faites pas attention. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Moi, avant, j'avais beaucoup d'amis. J'avais des gens même à qui je croyais vraiment. Quand je voyais ces gens, je me disais, ah, vraiment, cette personne-ci, elle va aller directement au paradis. C'est comme ça que je parlais. Alors que je ne savais pas que cette personne était la personne la plus méchante de la planète, mais elle faisait semblant d'être une bonne personne pour tromper les chats. C'est comme quelqu'un, lui, il est gentil avec tout le monde au quartier. Il fait des cadeaux aux gens, il fait beaucoup de choses pour les gens. Mais là, lui, il est payé pour tuer des personnes. Vous voyez ? C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, nous sommes tous dans les problèmes. On n'a plus confiance en l'homme. Il n'est plus fiable, là, parce qu'en l'homme de Zambè se trouve l'esprit du bien et l'esprit du mal, là. Les deux sont en lui. Il peut être influencé par les démons, maintenant. Les anges peuvent lui parler du Saint-Esprit. Mais le diable est là pour le combattre. A partir de Saint-Esprit, là, l'homme n'est plus fiable. L'homme a perdu sa crédibilité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce homme qui vient de parler, c'est un homme blanc. Et regardez ce que ce homme blanc dit. Et moi, ça m'étonne. Parce que, avant, je me disais que, ah, comme ces gens-là, ils sont blancs, ils ont la peau blanche, je sais que leur cœur est blanc. Alors que c'est fou, hein? Hitler, avec la peau blanche, mais il a tué 6 millions, plus de 6 millions de juifs. Comment ça se fait? C'est parce que son cœur était noir. Très noir. L'esprit du mal a dominé l'esprit du bien en lui. C'est une personne vraiment terrible, là. Et moi, j'ai regardé ça, il me disait, mais waouh, c'est étrange. Nous, on voulait épouser les femmes blanches parce qu'elles se disaient que, bon, elles ont la peau blanche, peut-être qu'elles sont gentilles. Alors que c'était gravement nous tromper. Et oui. Ce matin, je suis sorti faire des achats. Au retour, je croise une jeune fille blanche avec une fille africaine. Les deux étendues de marché, les étendues de saison, deux jeunes femmes. elles sentaient des marchés. Et moi, je regardais cette jeune femme blanche. Elle me dit, mais attends, les blancs, les blancs, ils sont blanches en dehors du mayonnaise. qui a déjà vu le mayonnaise? Mon ami blanquait là-bas. Regardez là-bas. Et je me disais, ah, donc, c'est ça, une fille blanche. C'est ça, c'est à quoi récemment une fille blanche. sérieux? C'est sérieux? Mais, quand j'ai regardé ma peau, j'ai dit, mais attends, nous, les noirs, nous, les noirs, on se plaint de notre peau, mais notre peau, semble être la meilleure peau moderne. Parce que ça, c'est du mayonnaise qui passe de moi-moi à elle. Ça, c'est du mayonnaise. Pourquoi les noirs se plaint de la peau? Alors que moi, quand j'ai regardé la peau de cette femme, d'une forme blanche, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Parfois, l'homme cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Mais, je la regardais. Je l'observais. Rien causé avec nos jeunes soins africains, avec notre manière de parler, le Nouchi. Ah! Il est tiré! Elle parle comme nous aussi. Ça m'a étonné. Et, je suis arrivé pas loin d'elle. Et, je l'ai dépassé. Puisqu'on a porté la même voix, donc bon, je l'ai dépassé. Elle et sa camarade. Et, dès que je l'ai dépassé, elle m'a attaqué avec le pouvoir de la sorcellerie. J'ai dit, hein? Elle m'a automatiquement lancé une flèche. Et, au même, elle a lancé, c'est-à-dire, il y a reçu deux, c'est-à-dire, deux flèches ont été lancées vers moi. Par ces deux, par ces deux personnes. C'est-à-dire, celle qui avait la peau noire et celle qui avait la peau blanche. Les deux m'ont lancé des flèches, deux flèches, simultanément. PAM! En même temps, leurs deux esprits s'étaient connectés. J'ai dit, attends, quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, les blanches se sont essentiels. J'ai dit, quoi? J'habite où? Qu'est-ce que c'est? Je ne reconnais plus ma nation. C'est quoi? Donc, le fob blanche se sont essentiels. J'ai été choqué. J'ai dit, tellement ça m'étonnait. Je me suis mis à rire. Je me suis mis à rire. Parce que là, Dieu venait de m'ouvrir les yeux sur certaines choses que je ne savais pas. Eh oui! Eh oui! Parce que nous, on se disait que, ah, marier les femmes blanches c'est mieux, ça fait moins de problèmes, moins d'histoire. Mais, de la manière, elle m'a attaqué là. Au même moment, avec cette fille qui a la peau noire, en ce moment-là, j'ai su que vraiment, même les... En ce moment-là, j'ai su que c'est la peau qui différencie. Les esprits sont mêmes. Les esprits sont pareils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? c'est la même chose. C'est quand vous prenez deux bouteilles d'eau. Attendez, attendez le rhum. Où est-ce que c'est une bouteille d'eau? Où est-ce que c'est une autre bouteille d'eau? Regardez. Les deux ont le même contenu. Il y a de l'eau dans les deux bouteilles. Vous voyez? Il y a de l'eau dans les deux bouteilles. Les deux sont pareils. Ça veut dire que le contenu est pareil. Les deux sont des sorcières. Et elles ont le même maître. C'est-à-dire le diable. Puisqu'elles sont des sorcières, elles ont le même maître. Et c'est le diable. En ce moment, j'ai dit Hey! C'est pas possible. Une femme bleue sorcière m'a attaqué aujourd'hui. Comment ça se fait? J'ai dit Les deux m'ont attaqué simultanément au même moment. Puf, puf, puf! J'ai dit Hein? Les deux m'ont attaqué au même moment. J'avais du mal à croire. J'avais mis ma confiance aux femmes blanches. Je me suis dit que comme elles ont la peau blanche, ça va aller. Tellement les femmes noires m'ont mal traité. J'ai dit Peut-être que les femmes blanches a comme elles ont la peau noire, ça va aller. Janky! Elles sont pieux! Je me suis dit Mais c'est quoi? À un moment donné, je me suis dit Mais attends, Peut-être que comme ce sont les blancs que nous ont appris la religion, peut-être que ce sont les mêmes que nous ont aussi appris la sorcellerie. Je me suis dit Mais je me suis dit que peut-être que la sorcellerie ça vient de chez eux. Non! J'ai été choqué. En même temps, j'ai rien. C'est-à-dire que j'étais mélangé entre les chocs et la rigolade, quoi! J'ai dit qu'on peut la preuve et j'ai dit Mais attends, je suis où? Au Swish? Est-ce que vous en avez deux comptes? Le monde est gâté, c'est fini! Le monde est gâté, c'est fini! On attend maintenant juste le retour de Jésus-Christ et puis on n'en parle plus. Est-ce que vous vous en avez deux comptes? C'est-à-dire qu'il y a vu, j'ai dit vraiment ne regardez plus à la couleur de la peau, ça ne sert à rien. Regardez plutôt le contenu du corps des gens. Regardez, regardez plutôt le contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce corps? Qu'est-ce qu'il y a? Quel esprit habite le corps d'une personne? Tu vas voir une fille à distance, tu vas dire que la fille elle est jolie, c'est qu'elle a un bon cœur. Tu t'approches, elle est pire que le diable. Tu te dis « Hein? » « Ça, c'est quoi ça? » « Il n'y a plus, il n'y a que que parce que de la manière tu étais belle dehors, de la manière tu étais belle à l'intérieur. Ah, je me suis trompé. Ma chérie, pardon, pardon, excuse-moi. Je me suis trompé de personne. » « Ça, tu vas la laisser, tu vas partir. » Quel choc! J'ai été chocé aujourd'hui. Et c'est cela qu'est l'homme. Il ne faut jamais avoir conscience en l'homme. Car ceux qui se retourneront contre toi sont proches de toi. Et c'est l'homme. Et surtout les proches, les gens proches de vous. Là, c'est plus grave. Là, ça fait plus mal. Si le diable les utilise, c'est parce qu'il s'attend à ce que quand ces gens proches de vous vous attaquent, vous aurez plus mal. si c'est un collier qui vous attaque, vous n'avez rien dit. Mais si c'est une personne proche, ça va vous toucher, ça va toucher votre cœur. Et le diable utilise les gens à qui vous avez le plus confiance. Les gens à qui vous avez donné votre crédibilité. Les gens que même vous présentez aux gens comme des personnes sûres. Des personnes sûres. Ne présentez plus jamais personne comme une personne sûre. Personne n'est sûre ici. N'est sûre. Ne présentez plus personne comme un bon ami. Personne n'est bon ici. Sinon, Dieu se lui. Même si le Christ a dit nul n'est pas bon. Sinon, Dieu se lui. Frère, frère, écoutez-moi bien, je vous ai parlé. Regardez comment on lui porte du doigt. Regardez comment elle porte du doigt ici. Regardez et elle a la tête baissée. Beaucoup de personnes sont dans cette position là. Moi, j'étais dans cette position avant, je ne le savais pas. Je me disais pourquoi tant de reine contre moi? Je me disais pourquoi tant de reine contre moi? Qu'est-ce faire? Et ça, ça pousse au suicide. Les gens pensent à la mort quand ils sont dans cette situation. Écoutez-moi bien. Si tout le monde vous déteste, ce n'est rien. Dieu vous aime. Plus les gens de ce monde vous déteste, plus vous vous rapprochez de Dieu. C'est ce qui se passe. Donc, réjouissez-vous de ce que tout le monde vous déteste. Réjouissez-vous de ce que tout le monde vous maltraite. Réjouissez-vous du fait que tout le monde vous lance des flèches. Et oui, même les gens qui vous ont mis au monde. mais Dieu va vous récupérer dans sa main pure, sa sainte main. Qu'est-ce que vous préférez maintenant, frère et sœur? Vous confiez à l'homme qui va vous trahir plus tard? Ou vous confiez à Dieu qui n'est pas un humain pour vous trahir? Frère, sœur, vous avez un souci? Mettez-vous à jouer devant Dieu de vos soins et dites Seigneur notre Dieu voici mes soucis aide-moi. Et quand vous couchez réfléchissez chercher des solutions en réfléchissant Dieu va vous suggérer une idée en quelques secondes saisissez cette idée et allez faire le test pour voir si ça marche. Jusqu'à ce que vous finissiez par résoudre le problème de son intégalité. Que Dieu termine ce qu'il a commencé dans votre vie. Vraiment, le monde est devenu terrible. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Et dans ce combat, même votre mère peut être votre ennemi. Dès qu'elle est venue sur scène, elle est venue une autre personne. Elle peut même vous manger comme des animaux qui mangent leur petit. Dans la société, c'est ce qui se passe. Même votre père peut devenir votre ennemi. Même vos frères appellent votre raison des étrangers, des gens que vous appelez amis. Non, Et méfiez-vous surtout des gens que vous rencontrez et que vous causez et que vous dites que vous aimez le hamburger. Eux ils disent qu'ils aiment le bienfiez-vous encore. Faites très attention ceux qui essaient de faire comme vous comme s'ils étaient comme vous en faisant des choses que je veux de vous dire. Dès que vous dites que vous aimez la bière eux automatiquement disent qu'ils aiment la bière. Dès que vous dites que vous aimez le vin eux automatiquement ils disent qu'ils aiment le vin ils font ça pour que vous croyez que vous avez les points commun c'est faux ce sont des momentaires ce sort ils font ça pour gagner votre confiance très facilement afin de vous poignarder dans le dos plus tard vous voyez vous n'avez pas surpris après un jour quand vous avez dit que vous n'aimez plus la bière eux ont dit qu'on aime la bière c'est comme une fille moi je lui dis que moi je n'aime pas la boire de sardine elle dit elle non plus mais là quelques semaines plus tard j'ai dit oh vraiment ça c'est bien si si j'avais quelque chose de bon à mettre là-dedans ce serait bien elle dit ah mais si tu voulais si tu veux mettre quelque chose dedans faut prendre une boire de sardine j'ai dit mais attends toi tu m'as dit la dernière fois que toi tu n'aimais pas boire de sardine pourquoi tu me conseille de boire de sardine alors que je t'avais dit que tu n'avais l'association ce n'est pas intelligent ce qu'il faut aujourd'hui il ne sait pas que ça les rattraper demain la vie la vie est belle vous voyez ça non ce n'est pas possible ok je vous donne un double action donc soyez prêts